Alors, on parlera de Paris Métropole après, mais en ce qui concerne le mode de scrutin s'agissant des élections locales, moi je suis d'abord favorable à ce que toutes les familles de pensée puissent s'exprimer dans le cadre de la confection de la loi, et donc au niveau de l'Assemblée nationale et éventuellement du Sénat. Enfin, en tout cas, disons de l'Assemblée nationale. Là, je crois que là, effectivement, il doit pouvoir y avoir une présence de l'ensemble des familles de pensée du pays. S'agissant des collectivités territoriales, il s'agit de gérer, de développer des territoires. Il ne s'agit pas de fabriquer la loi, puisque nous ne sommes pas dans un système fédéral, et que même les régions n'ont aucune capacité à légiférer, ni même à réglementer. Et donc, pas conséquent, il s'agit d'administrer les territoires, et il me paraît absolument important qu'il y ait toujours ce lien entre l'élu et le territoire, et que surtout, les élus qui administrent ces territoires ne soient pas les otages du système des partis. Le système des partis peut se comprendre, à la limite, au niveau national, encore une fois, pour une proportionnelle, donc, législative. Mais, au niveau de l'administration des territoires, il faut évidemment qu'il y ait une majorité, une opposition à cet égard. D'ailleurs, le système qui existe pour les élections municipales n'est pas si mauvais. Mais pour les élections municipales, on est sur des petits territoires. Lorsque nous sommes en élection régionale avec des listes, on voit bien que ces conseillers régionaux, enfin, ces conseillers régionaux, se comportent parfois comme des petits parlements, ce qu'ils ne sont absolument pas. Et qu'il peut y avoir énormément de difficultés de majorité. Ce n'est pas le cas en ce moment, après les élections de 2004, mais ça a été le cas par le passé, et ça a, je crois, causé pas mal de torts à la gestion régionale. Donc, je pense qu'il ne faut pas privilégier l'aspect d'élections par liste, pour ce qui concerne les élections locales. Et d'autant plus que la question des conseillers territoriaux, l'idée qui a été émise, c'est qu'on ait des conseillers territoriaux élus sur des territoires, donc un peu comme les conseillers généraux actuels, en milieu rural, et qu'on ait des conseillers territoriaux élus sur des listes en milieu urbain. Et ça, moi, je trouve ça absolument inacceptable. Dire que les conseillers généraux ne sont pas connus en milieu urbain, c'est aller un peu vite en besogne. C'est vrai pour certains, mais ce n'est pas vrai pour tous. Moi, je suis conseiller général, je suis connu sur mon canton. Et d'ailleurs, si on dit ça, pourquoi ne le dit-on pas pour les députés ? Puisque dans le milieu urbain, les députés, ils sont élus aussi sur une circonscription territoriale, et ils ne sont pas élus sur des listes. Donc, par conséquent, il y a une logique là qui m'échappe, et je ne vois pas pourquoi on remettrait en question le principe de l'élection au suffrage uninominal, qui est celui des conseillers généraux actuels, et qui m'apparaît pouvoir constituer des assemblées où on a un véritable dialogue et surtout un souci d'administrer et de gérer des territoires, sans qu'il y ait donc de manifestations politiciennes, comme on en voit parfois dans certains conseils régionaux. Alors, s'agissant de Paris Métropole, bon, la question est d'une autre nature. Paris Métropole, c'est une construction qui a commencé dès 2001. Moi, j'ai eu la chance d'y participer dès le départ, parce que je trouvais que c'était une construction absolument indispensable, dans la mesure où l'agglomération parisienne était la seule agglomération dans laquelle les maires n'étaient pas directement associés aux décisions. Et donc, alors que dans les autres agglomérations, c'est la communauté urbaine ou la communauté d'agglomération qui, en fait, gère le territoire, et la communauté urbaine ou la communauté d'agglomération, c'est avant tout les maires. Donc, j'ai pensé qu'il fallait donc encourager, discuter, convaincre de l'idée que l'agglomération parisienne devait évoluer vers une construction institutionnelle qui lui permette de devenir une sorte de communauté urbaine, probablement, disons, adaptée, sans doute, mais en tout cas, une sorte de communauté urbaine. C'était très important, notamment, et c'est très important toujours, pour un point, qui est la mutualisation des ressources fiscales. Si nous voulons régler un certain nombre de disparités, d'inégalités territoriales, qu'on connaît tous, et qui, d'ailleurs, parfois, continuent de se creuser, nous devons avoir, quelque part, un décideur qui a une légitimité pour décider, qui s'appuie sur le tissu des élus locaux. Donc, ce décideur, ça ne peut être, en réalité, que le président d'une structure de type communauté urbaine et qui dispose, dans son budget, de ressources mutualisées, qui peut être, par exemple, la ressource issue de l'activité économique. Je n'ose plus dire la taxe professionnelle, puisqu'elle va disparaître, mais enfin, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, c'est une ressource importante qui peut faire effet de levier, donc, pour de grands aménagements dans le domaine des transports, des interventions importantes dans le domaine des logements, etc., qui sont les grands sujets qui nous préoccupent. Voilà, donc, je pensais, je pense toujours, que les rencontres informelles, que nous avons eues entre 2001 et 2005-2006, puis la conférence métropolitaine et aujourd'hui le syndicat mixte, sont et peuvent constituer, quelque part, les prémices de cela. Mais c'est vrai que ça a été extrêmement long. Trop long. C'était bien.